La révérende prophétesse Jeanne Monnet est la présidente fondatrice de la mission évangélique Le Rocher des siècles Mérose, dont le siège est situé à Abidjan-Côte d'Ivoire, prédicatrice de puissance et de renommée internationale. L'impact de ses messages brise les barrières confessionnelles, dénominationnelles et vise à la transformation des mentalités et au renouvellement de l'intelligence. Pluridimensionnelle, elle exerce avec succès dans plusieurs domaines. Auteure de la collection Métamorphomai, édité en plus d'un millier d'exemplaires. Conférencière sur des plateformes nationales et internationales. Femmes au grand cœur, la révérende Jeanne Monnet est aussi présidente de l'ONG Cœur de Mère, espace d'aide à l'attention des démunis, des veuves et des défavorisés. Elle est aussi présidente du Riflet, le réseau international des femmes leaders protestantes évangéliques, où elle œuvre pour le réveil de l'esprit de la femme pour un meilleur leadership. Coach dans l'âme, elle met en place Excel Impact, une plateforme de coaching et de motivation qui se propose d'encadrer des leaders en tout genre. Mesdames et messieurs, recevons ensemble la Lyonne, la servante de l'Éternel, la révérende prophétesse Jeanne Monnet. Levez les mains, rendons-lui gloire, bénissons le Seigneur pour une minute. Disons-lui merci, rendons-lui un témoignage vivant, apprécions sa fidélité, célébrons-le, glorifions-le, bénissons-le son Saint Nom. Let us bless his holy name. En effet, il n'y a pas de Dieu semblable à lui. In fact, there is no God like him. Il est unique, il est spécial. He's unique, he's special. Il est particulier. He's peculiar. Et au moment de lui donner la gloire, donnons-lui un honneur, amen, à sa gloire. And at the moment of giving him glory, give him an honor to his glory. Célébrons-le sincèrement. Let us celebrate him sincerely. Bénissons réellement son nom. Let us really bless his name. Bénissons sa présence. Let us bless his presence. C'est un privilège pour nous de l'avoir. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Que ton nom soit exalté. Let your name be exalted. Que la gloire te soit rendue. Let the glory be given unto you. Merci pour ta fidélité. Thank you for your faithfulness. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Asseillons-nous dans sa présence. Let us sit in his presence. Est-ce que quelqu'un a été béni dimanche? Est-ce que quelqu'un a été personnellement béni dimanche? Ah, vraiment, si quelqu'un était là, il a forcément été béni. Parce que Dieu nous a fait du bien ce dimanche. Notre thème était, je refuse de manquer. Et c'est dans ce thème que nous allons poursuivre aujourd'hui. Je voudrais insister pour dire que je suis en train d'enseigner à partir de mon livre. Mon dernier bébé. Sept manques destructeurs de destinée. Et donc, je refuse de manquer. Nous avons déjà défini ce que c'est que le manque. Et nous avons longuement parlé sur le fait de comment est-ce qu'il est négatif de manquer. Comment est-ce qu'il n'est pas bon de manquer. Aujourd'hui, je vais aborder un autre point. Toujours tiré de ce même livre. Pourquoi est-il dangereux de manquer? Et si le temps nous permet, on ira à un autre point. Vous savez que nous sommes en train de parler depuis quelques temps de, alléluia, disons, passer au prochain niveau. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que des fois, on n'arrive pas à passer au prochain niveau. Pas parce qu'il n'y a pas de prochain niveau, mais parce qu'on manque. On manque des ressources pour aller au prochain niveau. Des fois, le prochain niveau est juste là. Mais on n'a pas les attributs pour rentrer dans le prochain niveau. Des fois, le prochain niveau est accessible. Mais on manque de ce qu'il faut pour pénétrer cette sphère. En fait, réglez la question des manques dans votre vie. Reviens à vous préparer pour toutes les opportunités qui viennent. Je reprends et j'aimerais que vous me suiviez. Je dis, réglez la question des manques dans votre vie. Reviens à se préparer pour toutes les opportunités qui viennent. Lorsque vous éliminez les manques. Vous êtes prêts et vous êtes aptes à répondre à toutes les attentes que les gens ont devant vous. Donc vous devez éliminer les manques qui crient dans vos vies. Et nous avons défini le manque comme l'absence d'une chose ou d'une personne dans la vie de quelqu'un. Et cette absence-là peut jouer négativement contre vous. L'absence d'une chose ou d'une personne. Et donc ce soir, nous parlons de pourquoi est-il dangereux de manquer. Écoutez-moi très bien. Les sentiments qu'on peut ressentir pendant les périodes de manque sont variés et multiples. En effet, une carence, une insuffisance dans votre vie peut vous emmener à nourrir des sentiments amers. Et vous poussez à penser à une injustice. Je traduis pour dire que lorsque vous vivez une vie de manque, vous devenez aigri. Vous commencez par être aigri contre les hommes. Et lorsque les gros évoluent en vous, vous devenez aigri contre Dieu. Vous ne comprenez pas pourquoi d'autres ont ça et pas vous. Ça influence votre vie de prière. Ça influence même votre relation avec Dieu. Parce que pourquoi? Les autres et pas moi. Et donc quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 1 verset 8 Nous allons comprendre le sentiment qui a animé une femme. Allons-y. 1 Samuel chapitre 1 verset 8 Elle canna son mari lui disait Anne, pourquoi pleurs-tu? Pourquoi pleurs-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton coeur est-il attristé? Pourquoi ton coeur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Voici la parole d'un homme à sa femme. This is a word of a husband to his wife A qui il donne tout To whom he gives everything Qui met dans le confort And puts her in absolute comfort Mais qui est dans les manques But she is in lack Donc la femme a tout Son mari la met dans les conditions Mais elle a des manques personnels Que son mari ne peut pas comprendre Les manques ont des effets Ou le manque a un effet sur vous Que autour de vous les gens pourront ne pas comprendre Donc le manque c'est le genre de choses Qui fait que Alléluia Les gens vous jugent Mais moi je ne comprends pas Elle a tout Mais je ne sais pas Mais elle est bizarre C'est une femme Tu fais tout pour être bien avec elle Mais elle est bizarre En fait elle a un manque Et tu ne peux pas comprendre C'est qu'elle vit C'est personnel Qu'est-ce qui se passait dans la vie de Anne? Elle n'avait pas d'enfant Elle avait un mari Elle avait un foyer Elle avait ce qu'il fallait Son mari lui donnait plus que d'ordinaire Mais le manque d'enfant la rendait malheureuse Arrangez-vous pour identifier Quels sont vos manques Et puis résoudre ces problèmes de manque-là Sinon vous allez être malheureux Malgré tout ce qui va se passer autour de vous Vous allez avoir le sentiment Que vous n'avez rien Et que vous n'êtes personne Arrangez-vous La dame est dans tout Son mari même pousse jusqu'à lui Il dit mais Il dit pourquoi pleurs-tu? Il dit pourquoi es-tu attristé? Il dit encore pourquoi ne manges-tu pas? Ça veut dire que ce mari-là ne comprend pas Qu'elle soit dans cet état Pourtant il y a tout autour d'elle Pour la rendre heureuse Donc quand vous manquez De quelque chose de crucial pour vous Quel que soit ce qu'on va mettre autour Non, votre esprit est focalisé Sur ce qui vous manque Et même si on met un palais autour de vous Ça ne peut pas vous réjouir Parce que votre esprit recherche Quelque chose que vous n'avez pas Donc ce n'est pas le contexte autour Que tu dois prendre pour me blaguer Résoudre mon problème Je manque de quelque chose Toutes les conditions peuvent être réunies Pendant ce temps vous souffrez Et c'est comme ça que Anne souffrait Aujourd'hui Mais quand on prêche le cas de Anne On prêche un manqué d'enfants Mais il faut voir le cas personnel Du manque qui est dans ta vie Ça pour toi ça peut ne pas être un enfant physique Mais tu peux manquer de quelque chose De tel que Quel que soit ce qui se passe autour de toi Tu rentres dans un monde C'est-à-dire autour de toi il y a la joie Mais tu rentres dans un monde Tu as ton monde toi seul des réflexions Tu es au milieu des gens comme ça Un coup tu t'évades Physiquement tu es là Mais ton esprit s'en va Et puis tu commences à penser à ton problème En fait à ton manque Appelons ça comme ça Tu penses à ton manque Et les gens sont tous des Aïe on t'appelle Tu es où même Mais reviens parmi nous Non je suis transporté par mon manque Mon manque m'appelle Mon manque me réclame Tu ne peux pas savoir ce que c'est Aujourd'hui on parle d'Anne comme ça Mais mets-toi à sa place Mets-toi à sa place Tu as tout sauf ce qu'il te faut Imagine quelqu'un qui a des dents Il n'a pas de langue J'ai dit quelque chose de très fort Il a dit tu as tout sauf ce qu'il te faut Tu as tout sauf ce qu'il te faut Mais comment je peux être heureux Et son mari fait tout pour la rendre heureuse Mais elle n'est pas heureuse Beaucoup d'entre nous dans nos couples Quand on n'a pas ce qu'il nous faut Les gens ne comprennent pas Pourquoi on ne s'épanouit pas dans le couple Mais je n'ai pas ce qu'il me faut Ce qu'il me faut C'est une notion qui est très importante Dans cette question de manque J'aimerais que tu le notes quelque part Que tu le soulignes quelque part Ce qu'il me faut Il y a une différence entre ce que j'ai et ce qu'il me faut Tu comprends ? Regarde l'image qui me vient comme ça rapidement dans l'esprit C'est quelqu'un qui s'en va en Europe Qui a une valise Il y a des vêtements dedans Mais sauf le vêtement de froid Et il fait fort Il a son passeport Il a son passeport Il a son visa dedans Il a sa valise Il y a des habits dedans Mais l'habit qu'il lui faut par rapport au froid Il n'a pas Il peut être épanoui Est-ce qu'il peut être épanoui ? Tu vois ça ouvre mon esprit sur le fait que nous devons arrêter d'embarrasser les gens Parce qu'on ne comprend pas leurs problèmes Parfois les gens ont des manques qui sont dans leur vie Et tu es là non on ne comprend pas Elle est bizarre On ne comprend pas elle est renfermée Mais les gens ont des problèmes sérieux qui n'ont pas été résolus Ils ont leurs manques Souvent nous on croit que le fait que quelqu'un est là comme ça Ça veut dire qu'il doit être heureux Le fait que Non Les gens ont des réclamations dans leur esprit Qu'il faut essayer de comprendre Pourquoi est-ce que Malgré tout ça La personne peut être dans un tel état Parce qu'il lui manque quelque chose Que toi peut-être tu as eu Mais que lui il n'a pas encore eu Amen Les manques Lax Et son mari maintenant commence à s'interroger Mais est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils Mais un mari c'est un mari Un mari ne sera jamais un enfant Un mari c'est un mari La relation que tu as avec un mari N'est pas la relation que tu as avec ton enfant Par moments c'est l'enfant là qui te console Quand ça ne va pas avec ton mari C'est l'enfant là qui fait que même quand tu as envie de partir Tu te dis mais à partir où pour laisser cela ici C'est l'enfant là qui te motive à te battre Parce que tu as quelque chose à lui laisser des mains Avant de quitter ça Donc j'ai une relation avec mon mari Ce n'est pas la même relation que celle que j'ai avec mon enfant Et quand je regarde mon enfant je me vois C'est ma reproduction C'est moi en petit C'est mon petit modèle Des fois son amusement me rappelle ce qu'on m'a dit Sur mon enfance Je peux me retrouver en lui Et donc manquer d'une telle chose Et puis tu veux me dire Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils Est-ce qu'il comprend même de quoi on parle C'est pourquoi une des choses que le manque produit C'est les incompréhensions Les gens qui manquent sont souvent incompris dans la vie Ils sont souvent incompris Et il faut résoudre cette question des manques Nous sommes arrivés à un point Où nous devons chaque jour Tracer la liste des manques Et puis décider que Je dois sortir de cette restriction 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 Le manque crée en vous un sentiment de rejet Vous vous sentez rejeté Vous êtes au milieu des gens Mais vous vous sentez Comment ? Vous vous sentez comment ? Imagine quelqu'un qui est au milieu d'une famille Il est membre de la famille Mais il n'a pas les moyens Quelle que soit sa position dans la famille Il n'a pas les moyens À l'heure où on doit contribuer familialement Pour faire une chose Il est là avec son cœur Mais il n'a pas les Le jour où on convoque Pour les cotisations Qu'on ne l'appelle pas Il va se sentir comme un rejet Pourquoi les gens ne l'appellent pas ? Parce qu'on se dit Bon, il peut faire la réunion Pour comprendre de quoi on a besoin Mais il ne pourra pas donner Ce dont on a besoin Donc il vaut mieux laisser-le Ce n'est pas la peine de l'appeler Ce n'est pas le rejet qui a commencé Tu crois que quelqu'un peut être dans une famille Il a les moyens Il a les moyens Puis on fait une réunion Au sujet des moyens On ne l'appelle pas ? Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible On va l'appeler Mais pourquoi on va l'appeler ? Parce qu'il ne manque pas Tu dois régler tes problèmes Des manques On fait une réunion de famille On dit on veut Tous les couples de la famille Les filles de la famille N'ont qu'à venir avec leur mari Depuis là tu t'es débrouillée Tu n'as pas encore de mari On va t'appeler Ce n'est pas le rejet qui a commencé Est-ce qu'ils vont t'appeler ? Tu es de la famille Mais tu n'as pas d'un On cherche les beaux Tu n'as pas de beaux à amener Arrange-toi A ce que à toutes les convocations Tu puisses répondre Quand tu ne manques de rien Tu peux répondre à toutes les convocations Mais quand tu manques d'une chose Et qu'on en a besoin On va appeler tout le monde On ne t'appellera pas Pourquoi ? Parce que tu manques de ça Et ça tu veux revoir Salut mon le Saint-Esprit Si tu es avec moi Le manque crée un sentiment de rejet Le manque crée un sentiment de rejet Le manque crée un sentiment de quoi ? Le manque crée un sentiment de rejet Ça crée un sentiment de rejet Les gens ne font pas exprès Consciemment ou inconsciemment Ils te mettent de côté Consciemment ou inconsciemment Ils te poussent de côté Consciemment ou inconsciemment Consciemment ou inconsciemment Tu ne peux pas répondre aux besoins du moment Parce que tu ne peux pas répondre aux besoins du moment Ils ne vont pas t'appeler Ils ne vont pas t'appeler Ils ne font pas leur réunion Puis tu es frustré Non, quand les gens font les choses dans la famille On ne nous appelle pas Mon frère, ils ne font pas exprès Tu n'as pas ce dont ils ont besoin Le sentiment de rejet Parce que tu manques Il y a des réunions Ils ne vont pas t'appeler Il y a des rencontres On ne va pas t'associer Ce n'est pas de la méchanceté Mon frère La ressource dont on a besoin Tu n'en as pas Ce n'est pas en vain Que la Bible mentionne Je ne manquerai de rien Parce que tu sais Tu peux avoir tout Mais si ce dont on a besoin Tu n'as pas ce jour Là tu vas ressentir le rejet Il faut demander aux femmes Qui se sont mariées En deuxième noce Dans un ménage Et qui n'ont pas eu d'enfant Dans ce ménage Ça dit que c'est un deuxième mariage Pour elles Ce que je ne te souhaite pas Mais il y a des femmes À qui ça arrive Dans ce deuxième mariage Hélène n'a pas donné d'enfant Pourtant il y a eu Des premiers enfants On va te considérer Jusqu'au jour On cherche les enfants du monsieur Les Africains sont forts Celle-là On dit non C'est la maman Des premiers enfants Mais tu Tu les regardes Et puis tu te demandes Mais Elle se rappelle On dit oui Tu es assise là Et puis on dit non C'est la maman Des premiers enfants C'est elle qui a fait Des enfants à notre frère On s'en va la chercher Derrière quelque part Et puis elle marche Aller ses enfants Pour venir Pourquoi ? Parce qu'elle a fait Des enfants Tu es mariée Mais tu n'en as pas Je dis il faut Résoudre tous tes manques Parce que tu peux avoir tout Mais si ce dont on a besoin Dans l'instant Tu n'as pas ça Tu vas connaître la frustration Remplis tes cases J'ai dit de faire quoi ? On m'a expliqué L'histoire d'une femme Il a passé des années Avec un homme Elle a eu des enfants Avec lui Des années plus tard L'homme a estimé Qu'il n'était plus à l'aise Avec cette femme Il l'a laissée Il a pris une autre femme Il est resté Des années avec elle Au bout de ces années L'homme est décédé Avec beaucoup de bien Laissant beaucoup de bien Et puis ils ont été Appelés chez le notaire Et quand ils ont été Appelés chez le notaire On a appelé aussi L'ancienne L'ancienne quoi ? Et le notaire a commencé A lire Et le notaire dit Les plantations Les bœufs Les terrains La maison de tel coin La maison de tel autre coin La maison de tel autre coin Les taxis Et telle société Telle chose C'est-à-dire que quand on appelait La femme elle s'est dit Qu'on l'appelait Parce que ses enfants Ils étaient conseillés Et on cite les biens Là ça ne finit pas Ils ont cité jusqu'à Quand ils ont fini On dit reviennent A Marie-Dominique Tantantant La mère De mes enfants L'autre femme là C'était vanuie là Ils l'ont réveillé Ils l'ont fait asseoir Ça dit qu'ils ont fini De tout Partager Maisons Des trèchevilles Que les locataires Ne payent pas là C'est ça On lui a donné Pour la consoler Des années passées Ensemble Tout ce que le monsieur a eu Pourtant il avait laissé Cette femme Délaissée même Mais on soit De sa vie Il s'est rendu compte Que c'est cette femme Qui a comblé ma vie Mon frère On va te récompenser A partir de ce que tu combles Tu as comblé quoi ? Tu as comblé quel espace Tu as comblé quel vide Tu es arrivé dans un système Tu as apporté quoi ? Tu as complété quoi ? Si tu n'as rien apporté Ne t'étonne pas La femme là Elle a pleuré des années Mais le fait qu'elle avait Pourvu des enfants A payer pour elle Refuse de manquer Et combler tes vides Tu es obligé d'attraper Dieu Pour combler tes vides Parce qu'un jour La situation va se présenter A toi En termes de réclamation Qu'est-ce que tu as apporté ? Qu'est-ce que tu as fourni au système ? Qu'est-ce que tu as donné ? Tu commences à t'affaire de manque là Tu comprends ? Les manques Les manques Suscitent la honte Quand tu manques Et que tu es dans une situation Où les gens ont la chose Et que toi tu n'en as pas Et qu'on réclame C'est arrivé un moment Tu as honte On dit Qu'est-ce qu'ils ont honoré L'engagement ? Tout le monde a honoré Sauf toi Tu es dans une assemblée Comme ça On dit Qu'est-ce qu'ils ont un bien Dans la vie ? Tout le monde a Amour au moins intérêt Sauf toi On dit Qu'est-ce qu'ils ont validé L'examen ? Tout le monde a validé Sauf toi La honte À cause des manques Il y a des environnements Où tu ne pourras pas T'élever Par gêne Pas honte Pas honte Donc les manques Créent la honte Les manques Mettent mal à l'aise J'aime prendre des exemples Terre à terre Parce que D'abord c'est là où Dieu ouvre mon esprit Parce que ça nous permet De comprendre des choses Parfois tu reçois des gens Chez toi Tout d'un coup Comme ça Il y a une circonstance Inattendue Tu reçois une vingtaine Des frères de l'église Qui viennent te rendre visite Tu n'as que six verres Chez toi Et les invités sont venus Mais sans relais Ils sont venus ensemble Comme ça Et il faut servir à boire Tu rentres dans ta cuisine Tu n'as que six verres Les six verres sont sales C'est bien Tu laves Tu envoies les six verres Qui boit pour laisser qui Tu as honte Et je t'ai dit Qu'il n'y a pas de petit manque Je me rappelle Quand on était enfant On allait à la visite médicale C'est une visite Où on faisait Les filles à part Les garçons à part Et arrivé un moment On se déshabille Pour rentrer Pour l'examen médical Mais quand tu n'as pas Un dessous correct Pendant que les gens Sont en train de se déshabiller On dit que non Y'attends Y'attends Y'est passé la dernière En fait tu as honte Tu n'as jamais vécu ça Qui a déjà fait visite médicale Dans sa vie Il y a des classes Où nous tous On est enfants Donc on se déshabille En groupe Et puis chacun est là Mais quand tu te rappelles De ce que tu as mis Le matin Et tu vois Les professeurs Ils disent Déshabille Donc les gens Se déshabillent Et puis c'est là Chacun est là Il attend son tour Toi seul Tu es encore en robe Pourquoi ? La honte Il y a des honte Il y a des honte Que tu vas avoir Si tu ne résous pas Certains problèmes De manque Le manque Provoque aussi souvent L'humiliation Ça dit ça C'est le comble De la honte Le manque Provoque Des oppressions Tu es embarrassé Juste quand tu es oppressé Parce qu'on attend De toi Quelque chose Que tu n'as pas Pour donner Imagine quelqu'un Qui est arrivé A la fin du mois Qui n'a pas son loyer Il commence Par se cacher Il va subir une humiliation C'est les cris du propriétaire Qui vient Qui parle maintenant A haute voix Si je reviens Le 7 Que je n'ai pas mon agent C'est que je veux ma clé Et tu vois Les gens qui sont autour Qui te respectent Tu te sens humilié De ce qu'on a parlé De quelque chose d'intime A haute voix Tout ça parce que tu manques Et ensuite encore Tu vois Ça commence à t'oppresser Parce qu'aujourd'hui On est le 5 Mais il dit Il revient le 7 Et le 5 nuit Les gens dorment Tu te demandes A qui tu vas aller demander Des idées te viennent Le 6 matin Ceux à qui tu demandes Te disent aussi Ils n'ont pas L'oppression monte Le 6 soir Ceux qui t'ont toujours aidé Aujourd'hui là Ils te disent Qu'aujourd'hui Ils ne pourront pas Il est le 7 matin Tu fais quoi ? Tu es oppressé En fait Tu dois résoudre Tes problèmes de manque Si tu ne veux pas Être humilié Tu ne veux pas avoir honte Tu ne veux pas être rejeté Tu ne veux pas connaître D'oppression inutile Résoudre tes problèmes de manque Ça va jusqu'à te complexer Les manques Ça te complexe Tu n'arrives plus Tu vois Tu as des promotionnaires Comme ça Tu n'arrives pas A aller où ils vont Parce que Tu es complexé Tu te sens inférieur à eux Ceux qui sont sur les banques Ils vont encore à l'école Allez à l'école Allez étudier 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 Parce que tu vas arriver À des stades de ta vie Où tu rencontres Des amis des classes Tu sais que C'est un homme qui a réussi C'est une femme Qui a réussi sa vie Tu ne peux même pas T'approcher pour dire On a fait telle classe ensemble Parce qu'il y a un complexe D'infériorité Tu te vois très petit Par rapport à lui Le complexe Quand tu as les moyens Que tu ne mettes pas Tes parents dans les conditions Le jour où il y a Une situation en famille Tu ne peux pas envoyer Tes amis là-bas Parce qu'il y a un complexe Tu as les moyens Mais rien où tes parents vivent Rien que c'est un problème Dans ta vie Tu es une femme Toujours bien accoutrée Bien vêtue Mais tes dessous Ne sont pas propres Tes dessous Le jour même C'est-à-dire Dieu met quelqu'un Même et puis Vous avancez dans la relation C'est-à-dire Tu vis avec un drap Tu vas On dit Mais mets-toi Une chose Elle dit Non, moi Je suis timide Ce n'est pas la timidité Elle a appris à paraître En bas là Elle n'a jamais appris Elle a arrangé Le jour où elle est devant Son mari Elle est complexée Ou alors Tu te laisses grossir Quand tu viens Tout ça C'est vent Et les à côté Donc ton propre mari Tu as oublié de prendre Des draps Des pailles Des couvrelies Tout ça Tu t'en vas avec ça On dit Madame Où tu vas avec ça Elle dit Non, il est si timide Ce n'est pas la timidité Quand toi-même Tu es clean Quand tu es clean Comme une femme C'est ton mari Il est mon mari Mais tu te rimbales Les draps Elle s'en va Plein Dis-toi Je suis à Londres Un fantôme Tu vas où ? Et puis Tu trouves T'es trop Il n'y a pas français ici Si il n'y a français Tu vas parler Jusqu'en dis Non, c'est juste deux minutes Juste dis-tu un mot On va te retirer Tu ne peux pas parler Parce que tu sais Donc il faut régler Tes problèmes Des manques Manques de connaissances Manques d'amènes Niveaux intellectuels Manques de diplômes Débrouille-toi Attrape Il y a des diplômes De neuf mois Un an Deux ans Débrouille-toi Attrape tes manques Parce que sinon Tu seras frustré Embarrassé Complexé Dans la vie J'ai passé une bonne partie De mes années En Angleterre J'ai vu qu'il y a des gens Qui ont 60 ans Qui vont encore à l'école Dans des classes Des gens de 20 ans 25 ans Les Africains sont trop complexés Qu'est-ce qui t'empêche De reprendre les études Là où tu les as arrêtées Qu'est-ce qui t'empêche De te mettre à niveau Qu'est-ce qui t'empêche De pousser là-bas Plus loin Qu'est-ce qui t'empêche Qu'est-ce qui t'empêche Tu vas rester là Et te complexer On te Non mais tu ne sais pas Non bon Je voulais juste Vraiment Vous saluer Alors que tu as quelque chose Mais en fait Le problème C'est que tu ne sais pas Comment le dire Je veux te réveiller Mais tu as quelque chose Pour dire C'est juste que tu n'as pas Le pouvoir de langue Pour dire Le complexe Complexe Tu as une femme Tu as un homme D'un certain niveau Tu ne te mets pas à son niveau On parle Tu mets ici Non Moi je suis une femme chrétienne J'aime la simplicité C'est bien On ne t'a pas reproché Mais un jour Ça peut te jouer de tout Tu comprends ? Voilà tes cheveux Matin à la Thérèse Midi à la Thérèse La nuit à la Thérèse On s'en va dans tes trucs Vous Vra C'est pas grave Mais un jour Ça peut te jouer de tout Voilà que ton mari A avancé dans la vie Un homme fin Un homme délicat Un jour on dit Il y a un dîner Toute ton existence Tu n'as pas appris A porter une robe Mais c'est bon Les maxis Moi même j'aime C'est parce que mon mari N'est pas très maxi Sinon moi Je suis une femme à camp Il n'est pas trop africain Je suis une femme à camp J'aime attacher Maxi Son vuvra Son mariner J'aime Je m'aime Je m'aime Africain All types Of africain Je m'aime Tu comprends ? Tu comprends ? C'est pas trop son style Quand tu commences A mettre ça Deux ou trois J'ai dit Mais le funerail est fini Non tu vas continuer Quand tu commences A travailler 2 ou 3 jours Ils disent Mais le funerail est terminé Et tu continues A travailler Deux Alléluia C'est un blanc Donc tu es dans un contexte Adapte-toi Donc un jour Il y a un dîner Ton mari est dans un environnement Où toutes les femmes Là les voilà Les voici Les voilà On le respecte comme ça A cause de sa finesse Ce jour là Lui va se complacer Pour te prendre Pour aller là-bas Avec tout ce truc là Il ne va pas t'emmener C'est pas parce qu'il ne t'aime pas Mais il veut éviter un complexe Ma soeur Règle tes problèmes De manque Règle tes problèmes De manque Là où tu sais Que le manque Se situe pour toi Sans complexe Sans honte Et puis ne te dis pas Que c'est tard C'est quelque chose Que l'ennemi utilise Pour nous A ton âge Il n'est pas tard Il n'est pas tard Il n'est pas tard Mets-toi à jour Mets-toi à l'heure Mets-toi à l'heure Tu ne sais pas Quand est-ce que La grande saison va sonner Mets-toi à jour Il y a comme ça Ce texte là Suis les filets La Bible déclare Que quand Dieu les a visités Que la pêche a été Cette fois-ci bonne Les filets rompaient Tu vois Ils n'ont pas pris le temps De se préparer A ce qu'un jour La pêche peut être Plus grande que d'habitude Ils avaient des petits filets Qui prennent des petits poissons Et ce jour-là Après la prière Dieu a décidé De les visiter Et Dieu a fait venir Une grande pêche Pour eux Et je crois Et je prophétise Sur ta vie Que la saison De la grande pêche Arrive Et donc prépare-toi Prépare tes filets Allons à Matthieu chapitre 4 Verset 21 De là Étant allé plus loin Il vit Deux autres frères Jacques Fils de Zébédé Et Jean son frère Qui était dans une barque Avec Zébédé Leur père Et qui préparait Leur filet Et qui réparait Leur filet C'est cette attitude Que nous devons avoir En tant qu'enfants de Dieu Après chaque saison Réparer les filets Pour la prochaine saison Parce que tu connais La pêche de cette saison Mais tu ne connais pas La pêche qui vient Il faut que tu répares Tes filets C'est quoi réparer Tes filets C'est se préparer Pour la prochaine étape Se préparer pour accueillir Les bénédictions Du prochain niveau Ne croise pas les bras T'assoies comme ça Et laissez les échecs De ce niveau-là T'accompagner Dans le prochain Écoute-moi très bien La pêche de ce niveau-là Va endommager tes filets D'une manière Ou d'une autre Parce que quand tu pêches Il y a des poissons Qui viennent De tailles différentes Mais il y a aussi Toutes choses Qui se promènent Dans l'eau Qui vient Et les filets Prennent un coup Parfois Et donc tu vois C'est comme ta vie Quand tu es en train De marcher Alléluia Dans ta saison Il y a différents Coups de la vie Qui viennent Il y a des bonnes Personnes qui viennent Il y a des mauvaises Personnes qui viennent Et ta vie La disposition de ta vie Prend un coup Est-ce que tu me reçois Je suis en train De comparer Alléluia Ta pêche A ta saison Et je suis en train De comparer Tes filets Alléluia Aux dispositions De ta vie Et je dis Cela était en train De réparer Leur filet Ne reste pas là Pleurer sur tes filets Regarde Je viens de la pêche Mes filets sont déchirés Telle chose n'a pas marché Regarde Les gens m'ont trahi Ils ont percé mon filet Regarde Les gens m'ont vraiment Endommagé mon filet Les gens ont gâté mon filet Non Ce n'est pas cette attitude Que tu dois avoir Quand tu sors d'une situation Assieds-toi Et puis répare Répare quoi ? Quand tu sors d'une relation Répare l'état de ton coeur On peut t'avoir trahi Dans une relation Blessé dans une relation Ça ne veut pas dire Que tu dois laisser ton coeur En l'état Répare ton coeur Pour quelqu'un d'autre qui vient Ne laisse pas les filets En l'état La Bible déclare Que ces péchants Ils sont allés pécher Et Dieu les a visités Au cours de cette péche Lève la main vers le ciel Je dis je réclame ma part des grâces Pour cette saison Dis-le avec toi Dis la grâce de Dieu Ne me dépassera pas cette saison Dis cette fin d'année La grâce de Dieu me visite La grâce de Dieu me visite Déclare avec moi Je n'ai ma gueule de rien Alléluia La grâce de Dieu me visite Le même Dieu Il est assis sur son trône Il me donnera la grâce Pour cette saison Peu importe ce que j'ai traversé C'est Dieu la me visitera Au sujet de ces pécheurs La Bible déclare Qu'ils avaient vraiment péché Et ils n'avaient rien eu Ce n'est pas toutes les saisons Que tu auras ce que tu recherches Il y a des saisons Où tu vas pécher Mais tu n'as rien Est-ce que ça veut dire Qu'il n'y a pas d'eau ? Non, il y a l'eau Est-ce que ça veut dire Qu'il n'y a pas de poisson ? Non, il y a des poissons Mais c'est une question de saison Salue-moi le Saint-Esprit s'il te plaît C'est une question de saison Ils ont péché Et ils sont revenus abattus Parce qu'ils sont revenus sans poisson Et ils ont dit comme ça Que nous sommes découragés Et ils disent nous avons péché toute la nuit Parce que selon eux C'est la nuit qu'on pêche Selon l'expérience C'est la nuit qu'on pêche Depuis des années Ça marchait la nuit Mais cette saison Ça n'a pas marché la nuit Parce que Dieu voulait se démontrer Le Dieu de toutes les saisons Il se peut que ça n'ait pas marché Ça ne remet pas en cause Le fait que Dieu est Dieu Il est le Dieu de toutes les saisons Il se peut que tu aies essayé les mêmes méthodes Il se peut que tu aies essayé dans les mêmes méthodes Il se peut que tu aies essayé dans les mêmes circonstances Mais notre Dieu est un Dieu de toutes les circonstances Et ils ont pêché toute la nuit Et ça n'a pas marché Ils ont pêché avec toutes les capacités Toutes les connaissances des os Toutes les connaissances de la nuit Toutes les connaissances de partout où il y a les poissons Mais ils sont revenus à vite Tu arrives à une saison dans ta vie À un moment dans ta vie Où c'est Dieu lui-même qui veut combler tes manques C'est pourquoi Somme 23 nous dit une chose Je voudrais que Depuis dimanche je suis en train de vous enseigner dessus Somme 23 nous dit une chose qui est très forte Il dit l'éternel est mon berger Écoute, il ne parle pas de tes relations Il ne parle pas de ton expérience Ton expérience peut être ton berger Pour un temps ça va marcher Mais nous sommes arrivés à un stade de notre vie Où, alléluia, ce n'est pas de notre expérience Ce n'est pas de notre force Ce n'est pas de notre capacité Mais c'est de l'éternel qui les question C'est de l'éternel Tu as essayé par toutes les manières Dont tu faisais et puis ça marchait Cette fois ça n'a pas marché Dieu est-il contre toi Et donc ces pêcheurs-là Sont revenus en remettant en cause Leur connaissance de la pêche Tu me reçois mon fils Ils ont remis en cause En se demandant Mais est-ce que les théories de la pêche T'as dit Les connaissances que nous avons de la pêche Ont changé Comment cette nuit a pu nous trahir De la sorte Ce que j'aimerais que tu saches C'est que quand tu marches avec Dieu Tu peux être béni en saison de sécheresse Et pas béni en saison de pluie Ils ont dit Rabbi, Maître Nous avons pêché toute la nuit Et nous n'avons rien eu La déception est rentrée Je t'ai parlé de tout ce que les manques créent Ça crée la déception Ça crée l'humiliation Je t'ai dit quoi encore Ça crée quoi ? La frustration Ça crée quoi encore ? L'humiliation La honte Le rejet Le complexe Ça crée quoi encore ? L'oppression Ils ont connu tout ça en une nuit Parce qu'ils étaient reconnus comme les grands pêcheurs Et cette nuit-là, ils sont venus, ils n'avaient ri Et le Seigneur les a remis sur les eaux Ce soir, je prie Quelle que soit la frustration Le niveau de frustration où tu es arrivé Que Dieu te remette sur les eaux Au nom de Jésus Que Dieu te remette sur les eaux Cette fois-ci, ça va marcher Cette fois-ci, ça va marcher Cette fois-ci, ça va prendre Cette fois-ci, ça va aller Donne-moi un vrai amen Souvent, quand tu reviens de la pêche comme ça à vide Tu as envie subitement de changer de fonction Il dit, on n'a qu'à changer de métier Beaucoup ont envie de changer d'option Où ils sont là Mais ne change pas d'option Tant que Dieu ne t'a pas demandé de changer d'option Reste dans ton option C'est le temps où Dieu veut se glorifier L'éternel est mon berger Je ne manquerai de Est-ce que tu me reçois ? Et Jésus leur a dit Ce n'est pas une question De nous avons pêché toute la nuit Il dit, ce n'est pas une question du niveau des eaux Jésus leur a dit Ce n'est pas une question de la connaissance des eaux Vous êtes simplement arrivé à un temps Où, alléluia Dieu veut répondre à vos demandes Et je prophétise sur l'avis de quelqu'un qui est disposé de cœur Dieu répondra à tes demandes Il répondra à tes attentes Il répondra à tes besoins Il répondra à tes prières Il répondra à tes requêtes Il répondra à tes sollicitations Dieu répondra Il répondra Il répondra Il répondra C'est à ce stade que tu es Ta force ne peut plus rien faire Le temps de la pêche par la force est passé Le temps de la pêche par la connaissance est passé Alléluia Et Jésus les a remis sur les eaux Dis avec mon Seigneur Remets-moi sur les eaux Qu'est-ce que c'est que les eaux ? Les eaux c'est ton espace de miracle C'est l'espace où tes forces s'expriment Mais c'est aussi l'espace où ton Dieu veut se glorifier Ils n'ont pas changé de rivière Ils n'ont pas changé des lacs Ils n'ont pas changé des barques Ils n'ont même pas changé des filets Mais devant Dieu c'est glorifié Devant là-bas Dieu c'est glorifié Il va se passer quelque chose dans sa vie Dis avec foi Seigneur je crois Dis avec vie Dis Seigneur je crois Dis avec mon Seigneur je crois Tourne-toi vers ton voisin Dis voisin je crois Tu peux être à un stade de ta vie Où les choses ne fonctionnent pas Tu remets la barque en cause Tu remets les compagnons des pêches en cause Tu comprends ? Tu remets même Le moment où tu as jeté les filets Est-ce que je n'aime pas jeter trop tôt ? Je parle à des hommes d'affaires Je parle à des compagnons dans le ministère Je parle à des frères A tout niveau de la vie Si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne Tu seras frustré, pourri Tu comprends ? Le fait de ne pas connaître comment Dieu fonctionne Tu peux toi-même remettre ton système en cause Il dit non on allait bien pêcher C'est la barque là C'est devenu l'eau sur l'eau dont les poissons fuient Tu sais que quand les choses ne marchent pas On cherche des raisons partout Et parfois même on prend les mauvaises raisons pour les bonnes Et ils ont commencé à se plaindre Nous avons pêché toute la nuit Et nous n'avons rien pris Le désespoir, la déception Le découragement Ce sont des sentiments humains Mais je t'ai déjà expliqué que tu opères en deux mots En toi Il y a l'humain Et il y a le divin En toi Il y a le physique Et il y a le spirituel Donc quand tu es dans un mode donné Particulièrement dans le mode humain Quand tu es dans le mode naturel Quand tu es dans le mode physique Et que tu sens tes limites Bascule Dans l'autre mode Bascule dans le divin Dans le su naturel Bascule dans le spirituel Ne reste pas à te tracasser au plan humain Au plan physique Au plan naturel Parce que tu vas te frustrer Pour rien La Bible dit Ce n'est pas par ta force Quand tu arrives au niveau où ta force Ne peut pas arrêter toi Et puis bascule pour dire Seigneur prends le relais Je croyais que quelqu'un allait se lever Et puis crier Mais fais quoi Seigneur prends le relais Seigneur prends le relais Humainement je fais tout ce que je peux Pour me délivrer de cette situation Je n'arrive pas Seigneur prends le relais Tu as déjà assisté à une course de relais On fait le temps de course là La personne course 100 mètres Parce qu'on se dit que Dans cette course S'il court au delà Son souffle va baisser Sa vitesse va baisser Donc quand il arrive à 100 mètres Il passe le relais A quelqu'un d'autre Qui a du souffle Et qui a encore de la vitesse Sans lui Qui peut courir En quoi pour 100 mètres Lui aussi il passe le relais A quelqu'un C'est la même chose Quand tu es arrivé A saturation Tu es arrivé à You don't know How to do again You don't know Where to go again You don't know You don't know How and where And you don't know Tu ne sais pas Comment, pourquoi Tu ne sais rien Tu ne sais pas Passe le relais Passe le relais Ton Dieu est vivant And your God is alive Ton Dieu est capable Your God is able Il est capable De poursuivre la course Avec toi Jésus dit Donnez-moi l'air To run the race With you Jésus said Give me the relais Allons sur la bac Hallelujah Let's go on the ship Et ils sont montés Et ils sont montés Par vocation Jésus n'était pas Un pêcheur de poissons Dans le début là-bas Il avait dit à Jean Qui ont commencé Le sujet Je ferai de vous Des pêcheurs d'hommes Donc il avait Sa sphère de pêche Mais ils sont montés Sur les eaux Et ils sont arrivés Jusqu'au niveau habituel Là où ils jettent Les filets Ceux-là ont commencé Encore à se décourager Dans la bac Parce qu'il n'y avait Aucune réaction habituelle Et Jésus leur a dit Avance En eau Les poissons se sont déplacés Il se peut que ta bénédiction Aie reculée Il se peut qu'elle ait avancé De quelque part Il se peut que De là où tu es Ta bénédiction Se soit déplacée Pour aller un peu Je dis Avance Peut-être jusqu'avant Tu gagnais ici Tu faisais tes espoirs ici Mais pour aujourd'hui Les choses se sont déplacées Pour aller avance C'est t'arrête Bon t'arrête Avance Je dis Mais on n'est jamais allé plus loin Notre bateau n'a pas la capacité Jésus dit Jésus dit Jésus va en route J'annonce à quelqu'un ce soir Là où ta vie n'a pas été préparée Pour recevoir les bénédictions D'un certain niveau Après ses enseignements Sur les marques Je dis Dieu va combler ta vie De tous les marques Il va te béni Y a-t-il quelqu'un ici Dans la foi pour dire Amen Y a-t-il quelqu'un ici Dans la foi pour dire Amen Y a-t-il quelqu'un ici Dans la foi pour dire Amen Donne-moi le vrai Amen Il va combler Il va remplir Il va équiper Il va déverser En abondance En abondance En abondance Notre Dieu est vivant Notre Dieu est vivant Ils ont dit Rabbi Notre bateau N'a pas été préparé Pour aller plus loin Quand on a pêché Jusqu'en là C'est ici On se limite On ne peut pas aller plus loin Et c'est comme si Jésus leur posait La question de savoir Pourquoi Et c'est comme S'il répondait à Jésus Les eaux là-bas Sont trop profondes J'aimerais annoncer A quelqu'un Il se peut Que ta prochaine étape T'exige De braver la peur De braver l'inquiétude De braver les risques Je dis Mais si tu es avec toi Prends le risque La prochaine étape Des rues Exigeait D'elle qu'elle quitte Son environnement Son territoire culturel Connu Pour aller vers un territoire Inconnu Mais c'est là-bas Que la pêche C'est qu'elle n'a pas Elle n'a pas pu avoir Amoura Depuis des années Qu'elle vit là C'est qu'elle gagne Ça lui échappe Et puis ça meurt Il fallait qu'elle Prenne le risque D'aller quelque part Sur un territoire Inhabituel Un territoire méconnu C'est là-bas Que la chose Allait se stabiliser Dans sa main Il se peut Je parle à quelqu'un Ici prophétiquement ce soir Il se peut Que la prochaine étape Soit exigeante Avec toi Et ça te demande De prendre des risques Ça te demande D'oser Ça te demande De poser un pas de foi Ils étaient habitués A s'arrêter ici Et puis jette le filet Jésus dit Allons à l'eau profonde Avancer Il dit On n'est pas habitués À l'eau profonde On n'a jamais Il dit Allons avancer A l'eau profonde Avancer Je dis à quelqu'un Avance Si Dieu est avec toi Tu ne couleras pas Si Dieu est avec toi Tu ne t'engloutiras pas Il dit Si tu traverses les eaux Elles ne te sublègeront pas Esaïe Il dit Si tu traverses le feu Il dit Il ne te consumera pas Parce qu'il est avec toi Amel Shadrach Meshach Abednego Et c'est dans la fournaise Mais Dieu était avec eux Le feu Qui avait été chauffé Cette fois N'a pas pu les consommer Parce que Dieu est avec eux Tu sais ce que c'est Que Dieu est avec moi Le tonneur est mon berger Je ne manquerai Quand Dieu est avec toi Il comble tes vides Là où tu étais En train d'être découragé Je suis en train De te tendre la main Pour dire Sors de ce découragement Sors de cet abattement Sors de cette situation Dieu est avec toi C'est le plus important Là où tu voulais Besser les bras Je dis Sors Alléluia Quand tu lis Ce texte de Luc chapitre 5 Il parle de Les pêcheurs Tu vois qu'à un moment Jésus parle au singulier Il dit Avance en eau profonde Il dit Avance en eau profonde Ça veut dire À un moment Même dans le groupe Il faudra se singulariser Même dans le groupe Il va falloir se singulariser Si les autres veulent Besser les bras Baissez Mais je sens Que je veux avancer Et je vais avancer Il dit Maintenant Jetez vos filets Et il dit Maintenant Cassez vos nets Alors Quand il dit Jetez vos filets Nous sommes au verset 4 Lorsqu'il il cessait de parler Il dit à Simon Avance en pleine eau Et jetez vos filets Pour pêcher Et Simon lui répondit Au verset 5 Nous avons travaillé Toute la nuit Sans rien prendre Mais suite à la parole Je jetterai le filet Ça veut dire quoi Même dans le bateau Il y avait des conflits d'idées Il dit Jetez Il dit Moi je jetterai Jésus dit Jetez Il parle au pluriel Simon se singularise Il dit Ah vraiment On a fait ça On a fait ça Ça n'a pas marché Mais comme tu le demandes Je vais jeter Ça veut dire On arrive à un stade Où les défis Les manques Vont étouffer Certaines personnes Et tu n'es pas obligé De les suivre Il leur parle à eux tous Ça veut dire Que chacun avait Certainement son filet Ou il y avait Plusieurs filets Pour eux tous Dans la barque Il dit Jetez vos filets Mais c'est Simon Qui répond Certainement Que les autres Était abattus Et lorsque nous Voyons maintenant Le verset 6 Il dit L'ayant jeté Il prit une grande quantité De poissons Et leur filet rompait On revient sur les manques Quand tes filets Ne sont pas préparés Pour ta prochaine étape Ça se déchire Ils étaient habitués À aller remener Quelques moyens Quelques arrêts Et puis ils reviennent Cette fois-ci De ces capitaines Parce qu'ils ne sont pas Arrivé encore Dans ce niveau d'eau là Mon frère La prochaine étape Nous réserve Des surprises extraordinaires Et Dieu nous les donnera Ne dis pas Amen par réflexe Dis amène par la foi Dis à ton voisin Je m'attends De grandes choses De la part du Seigneur Pourquoi les filets rompaient La pêche était abondante De manière inattendue Les tailles des poissons La quantité des poissons Et les filets N'avaient pas été préparés Pour une telle pêche Donc les filets Pendant qu'ils sont En train de remonter Le poisson dans la barque Les filets même Veulent se déchirer Tellement il y en a Dieu va te surprendre Si ton amène est sincère Ça va t'arriver Règle tes questions de manque Règle tes questions de manque Et prépare-toi Pour la prochaine Tu sais Ce n'est pas trop grand Ce n'est pas trop grand Pour toi Le genre de mari Qui attend Ruth En eau profonde C'est Boaz Mais ce n'est pas trop grand Pour elle Dans toutes les grandes dames Qui étaient là Alléluia C'est Ruth La moabite Qui a eu Boaz Tu ne répare pas Parce que tu as limité Dans ton esprit Le niveau Des pêches Que tu vas faire Je dis non Je vais aller Si même j'ai eu 7-6 poissons Je vais revenir Je bénis vraiment Le Seigneur Si même il y a eu 8 poissons Je vais revenir Dans ton filet Ça fait combien d'années C'est dans les mêmes conditions Tu es dans le même filet Et ce jour là Dieu t'a visité avec Et tu dis Ah J'ai raté Je suis arrivée Mais j'étais Non Repare tes filles Ce soir je vais terminer Pour dire que la question Des manques Est une question très sérieuse Qu'aucun enfant de Dieu Ne doit prendre à la léger Qu'est-ce qui te manque Traite tes manques Traite tes manques Pourquoi est-il dangereux De manquer Parce que ça frustre Parce que ça embarrasse Parce que ça m'est mal à l'aise Parce que ça humilie Les manques De complexes Que le nom de notre Seigneur Sois béni Je vous exhorte A continuer à prier Avec psaume 23 Et ce soir Je vous exhorte A rajouter Luc chapitre 5 Dans votre texte De prière Et à commencer A prier Pour dire Seigneur Là où mes filets Ne sont pas prêts Aide-moi A les réparer Il faut que vous réglez Certaines questions Émotionnelles Qui sont liées A des manques Qui vous ont gêné Toute votre vie Il faut que vous réglez Certaines questions Mais tu n'as pas de fin Comme tu te méritas Nous exactons ta gloire Car tu vis à jamais Oh papa tu mérites toute la gloire Ah tu t'es mal dit Toi tu letto nombard Ah tu t'es malin Chiré de nos Olde sude Non Oh 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 Yeah Oh Baba You deserve all the glory Oh Oh My Ce qu'il a promis Mon ami, ce qu'il a promis se fera Et tu verras Ne t'inquiète pas, non Ecoute-le seulement et crois simplement Qu'il agira car il est fidèle Daddy oh, daddy, daddy je te connais Daddy oh, daddy oh Papa je sais ce que tu peux faire Daddy oh, daddy, daddy